Comment choisir son vélo et ses sacoches pour un grand voyage? Salut! Moi c'est Pascal. Et bienvenue à cette première partie de la capsule de formation divisée en 6 épisodes pour t'aider à préparer ton prochain voyage à vélo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi mon vélo et mes sacoches. Et on commence maintenant. Salut! Moi c'est Pascal. Et bienvenue à cette dixième capsule de formation pour t'aider lors de ton prochain voyage. En fait, c'est une capsule un peu spéciale. En ce moment, je suis en train de préparer mon vélo pour mon prochain grand voyage. Puis je me suis dit que si tu étais en train de te préparer un voyage à vélo, ça pourrait sûrement t'aider. Moi, il s'agit de mon deuxième voyage à vélo. Il y a quatre ans, j'ai fait le Japon du sud au nord, le plus beau voyage de ma vie. Puis maintenant, je m'apprête à faire un deuxième voyage à vélo. Alors, j'ai déjà une petite expérience à savoir un peu comment ça fonctionne, à quoi il faut se préparer, qu'est-ce qu'il faut amener, qu'est-ce qu'il ne faut pas amener. Alors, je vais aller chercher mon vélo, puis on va regarder ça ensemble. Alors, voilà la bête. Tout d'abord, on va parler du vélo. Le vélo, c'est un vélo touring. On ne veut pas d'un vélo de route, on ne veut pas d'un vélo de montagne, on veut un vélo touring. Un vélo touring, c'est quoi? C'est un vélo qui est fait pour voyager. Donc, à la base, ce n'est pas un vélo qui est léger, parce que quand on magasine un vélo léger, on veut un vélo qui est performant, qui va vite, qui est fait pour avoir le plus de performance. Quand on veut un vélo pour faire un grand voyage, on va être chargé, on va avoir des valises tout le tour. Je ne l'ai pas pesé encore, mais la dernière fois, mon vélo pesait 110 livres avec les bagages. Donc, on ne veut pas un vélo en carbone ou en aluminium, on va le briser. On veut un vélo qui est résistant, on veut un vélo qui est facile à réparer, on veut un vélo qui est difficile à briser. Moi, je me suis dirigé vers Trek. Il y a plein d'autres compagnies qui font des vélos touring. Le mien, c'est un Trek. Le modèle, c'est le 520. C'est un vélo qui est fait en acier. Donc, c'est un vélo qui est plus lourd qu'un vélo de route ou de montagne. C'est un vélo touring. Je ne peux pas parler pour les autres marques, je n'en ai jamais essayé d'autres, mais je peux dire qu'avec celui-là, j'ai été très satisfait. Quand j'ai traversé le Japon d'un bout à l'autre sur ces 4000 km, j'ai eu aucun bris. Sauf le pied, mais il ne fait pas partie du vélo à la base. Alors, le vélo lui-même n'a eu aucun bris. Décidément, toutes les bonnes choses qui m'arrivent, ça m'arrive dans les Alpes. Ça, c'est mon pied. Vraiment génial. Ensuite, les autres particularités, si on regarde les vitesses, elles sont juste ici, comme à l'ancienne. Trek a décidé d'aller vers cette option-là plutôt que de les mettre à l'avant. Ici, avec les freins, comme sur tous les vélos de route, pour que si jamais on tombe, on ait moins de chances de les briser. Quand on tombe, le guidon a beaucoup plus de chances de recevoir un impact à l'avant ici qu'à l'arrière là. Et si jamais on réussit à les briser, on peut remplacer le bâton ici par un bout de popsicle. Ça va faire l'affaire. C'est un peu bizarre au début, mais en final, j'ai adoré le système. C'est très précis. On peut jouer exactement comme on veut avec les vitesses. Tu sais, quand tu es trop à l'extrême sur un plateau avec l'autre en arrière, tu peux jouer avec l'ajustement de celui en avant pour plus que ça frotte et que tu puisses continuer à l'utiliser. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Ensuite, les pédales. J'ai décidé d'aller vers des pédales à clips. Pourquoi? Parce qu'on transporte une très grosse charge. Quand je fais du vélo autour de chez moi, en montagne, sur la piscillaire, sur le bord de la route, j'ai toujours des pédales à clips et je les veux encore plus quand je fais du vélo touring. Je me rappelle bien des fois au Japon quand j'ai monté des grosses côtes, c'était un essentiel. On transporte une grosse charge quand on fait du vélo touring. On a notre poids, celui du vélo, plus les bagages à traîner. Alors, on veut avoir le maximum de puissance que nos jambes peuvent nous donner. Les souliers, j'ai été vers ceux-là. C'est des souliers de Buntrager, donc ils sont fabriqués par Trek. Je ne suis pas payé par Trek en passant. C'est des souliers de vélo de montagne. Ce qui est intéressant avec ceux-là, plutôt que des souliers de route, c'est qu'on peut marcher. La clip est à l'intérieur, il y a une surface qui est faite pour marcher sans que la clip touche par terre. Quand on fait du vélo touring, on s'arrête à des endroits, des restaurants, des magasins, on peut vouloir marcher un peu autour du vélo quand on voit quelque chose. Alors, on ne veut surtout pas se retrouver avec une clip qui s'en va par terre. Donc, c'est ce qui est génial d'avoir un soulier de vélo de montagne pour faire du vélo touring. Les clips, tant qu'elles, c'est des clips de vélo de montagne aussi, sont faites par Shimano, le modèle XTR. Pourquoi? Simplement parce que c'est les clips que j'utilise à tous les jours quand je fais du vélo que j'ai simplement transféré sur mon vélo de touring. Elles sont quand même petites, elles sont légères, elles sont très résistantes, elles sont faites pour aller en montagne quand même. Elles ne débarqueront pas, il y a des ajustements aussi si on veut les mettre plus serrés, plus lousses, ça va vraiment bien. Ensuite de ça, j'ai fait ajouter un pied aussi. Parce que quand on a un vélo aussi lourd, le lever à toutes les fois, le coucher par terre avec toutes nos valises, écraser nos affaires, je vais éviter. Ça prend un pied qui est très solide, bien sûr. Donc on prend le pied le plus résistant qu'on peut trouver, on l'installe dessus. Puis on veut s'arranger pour que le vélo soit le plus droit possible. On veut seulement qu'il y ait un petit angle dessus. Parce que s'il commence à avoir un grand angle sur le pied, ça veut dire qu'il y a le pied, il va avoir plus de poids à supporter et il va briser. C'est ce qui m'est arrivé au Japon. Ensuite, on va avoir accès à des bouteilles d'eau en tout temps. Donc j'ai deux bouteilles d'eau juste ici. Le reste de mes réserves d'eau, je les serre dans les sacoches et je remplis mes bouteilles au fur et à mesure. J'ai essayé beaucoup de porte-bouteilles, mes préférés sont encore fabriqués par Trek. Donc les bonnes Treggers. Ils s'enlèvent super facilement, ils se remettent super facilement, ils ne tombent pas. La bouteille, c'est une bouteille de Camelback. Pourquoi celle-là? C'est un modèle assez intéressant parce qu'il tient l'eau au froid pendant quand même plusieurs heures. Même au gros soleil, l'eau reste quand même assez fraîche assez longtemps. Donc on ne se retrouve pas avec de l'eau chaude dégueulasse au bout d'une demi-heure. Et on n'a pas besoin non plus d'ouvrir de bouchon ou quoi que ce soit. On appuie, l'eau sort comme une bouteille de Gathering. Si on veut empêcher l'eau de sortir absolument, on peut tourner le bouchon et là, il n'y a plus rien qui sort. Ensuite de ça, on va regarder les sacs. J'ai été vers des sacs de Arkel. C'était le seul modèle à ma connaissance qui existait quand il est sorti. C'est un modèle de sac qui est complètement génial. En fait, au total, j'ai cinq sacs. Ils sont tous fabriqués par Arkel. J'ai les deux à l'avant. Ça vient à la paire. Quand on magazine des sacs pour l'avant du vélo, on veut des sacs qui ne sont quand même pas trop gros parce que ce qu'on va mettre à l'avant, on veut que ce soit le matériel qui est quand même léger. On veut que la majorité du poids soit en arrière, environ 80%. Parce que quand on contrôle le guidon, on ne veut pas avoir le poids de tous les bagages. Ça risque d'être dangereux s'il y a beaucoup trop de poids. Le vélo va être moins bien contrôlable. Avec celle-là, ça va bien. Si on se dirige vers l'arrière, on a des plus grosses sacoches. Dans ceux-là, on va ranger tout le matériel le plus lourd, bien sûr. Et sur le dessus, on a une autre sacoche plus petite que toutes les autres pour mettre les extras ou des choses qu'on veut avoir accès rapidement. La dernière fois, j'avais mis une réserve d'eau là-dedans. Donc, je m'achetais des bouteilles de 2 litres ou j'avais un gros sac Camelbak que je mettais là-dedans. Ce qui est bien de l'avoir là, c'est que l'eau, c'est probablement l'objet le plus lourd qu'on transporte en voyage. Donc, en la mettant au centre, ça fait en sorte que ça équilibre bien le vélo. Parce que ça, c'est une autre chose qu'il faut faire attention. Les bagages qu'on met dans le vélo, on veut que la majorité du poids soit à l'arrière, mais on veut aussi que le poids soit égal de gauche à droite. Donc, comme l'eau, c'est quelque chose qu'on consomme beaucoup dans une journée. Au Japon, je pouvais consommer jusqu'à 10 litres d'eau par jour. Il faisait chaud, je pédalais au-dessus de 100 km par jour. Alors, mon corps avait besoin de consommer beaucoup d'eau. Donc, en mettant l'eau au centre, comme l'eau, c'est quelque chose de lourd, eh bien, le poids reste équilibré du début à la fin. Tandis que si je mets l'eau dans des bagages à droite, par exemple, le côté droit va devenir de plus en plus léger. Maintenant, ce que je voulais en venir pour le sac, c'est que, comme c'était le seul modèle qui était disponible au moment où je l'ai acheté, je n'ai pas hésité, j'ai été vers celui-là. Depuis le temps, Arkel a sorti un modèle totalement imperméable. Quand je l'ai sorti, il disait qu'il était imperméable, mais pas tant. J'ai été visiter les nouveaux sacs chez Arkel et je n'ai pas été convaincu de vouloir faire le changement. Ce qui est génial avec ces sacs-là, c'est qu'on a accès à plusieurs poches à l'extérieur. Tandis que les sacs totalement imperméables sont complètement fermés. Donc, quand on veut y avoir accès, il faut l'ouvrir sur le dessus, le déplier et fouiller à l'intérieur. Il n'y a pas de zip qui ouvre. Il faut fouiller, c'est beaucoup moins agréable d'avoir accès à ces affaires. Et il n'y a pas de poche extérieure. Quand il fait beau, c'est un gros moins. Par contre, quand il pleut, ces sacs-là, ce n'est vraiment pas génial. Ça prend l'eau. Ils ont beau avoir fait des trucs pour les rendre imperméables, mais ça ne marche pas. Peut-être que si on sort avec une petite pluie pendant une heure, ça va faire le travail. Par contre, quand on fait du vélo toute la journée, sur 100km, et qu'il mouille, 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 à certains moments de la journée, quand même très fort, le contenu du sac va être tout mouillé. Il se fait des abris imperméables pour le sac. L'affaire, c'est qu'on ne peut pas vraiment rendre le sac totalement imperméable parce qu'on ne peut pas l'entourer au complet. Parce qu'il y a des crochets à l'arrière des sacs pour s'accrocher au vélo. Alors, on ne peut pas envelopper les crochets. La dernière fois que je les avais emballés avec des sacs de poubelles, ça fait encore un meilleur travail, mais ce n'est pas totalement imperméable. Donc, c'est le défaut de voyager avec ces sacs-là. Mais j'ai quand même décidé de faire un autre voyage avec eux parce qu'ils ont des poches accessibles partout et c'est génial. J'en paierai le prix les journées où il va mouiller. Maintenant, si tu n'as pas vu la vidéo que j'ai faite sur comment préparer son sac avant un voyage, mets la vidéo sur pause maintenant et va la voir avant de continuer en cliquant sur le lien juste là. Dans cette vidéo-là, j'explique un point très important qui est de ne pas apporter trop de matériel. Parce que tout le matériel qu'on apporte a un poids et il faut supporter ce poids-là tout le long de son voyage. Bon, ça s'applique un peu moins quand on voyage à vélo parce que c'est le vélo qui supporte le poids. Mais quand on arrive dans des côtes, on le sent, beaucoup le poids. Et pense pas que si tu arrives dans une trop grosse côte, tu vas pouvoir débarquer de ton vélo et pousser ton vélo à côté. Non. Avec les bagages, ça rend un peu la tâche impossible et le vélo est quand même lourd. Alors, il faut se mettre sur la première chaîne, la plus facile, et pédaler, forcer, avec des pédales à clip. C'est essentiel, à mon avis. Oups! Et je coupe la première partie de la capsule juste ici. J'espère que tu as apprécié, si oui, tu peux me faire un pouce en l'air et t'abonner à ma chaîne. Pour rien manquer de ce que je fais, tu peux aussi venir me voir directement sur mon site web. PascalMarquis.com Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à m'écrire dans la boîte juste en dessous de la vidéo. C'est fait juste pour ça, gêne-toi surtout pas. Merci de m'avoir écouté et on se revoit dimanche prochain pour la suite. On va voir ensemble qu'est-ce que je mets dans mes sacoches. Salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?